Nous sommes sur la place du marché de Bastia, la même où se jouera le dénouement du deuxième tour des municipales le 28 juin prochain face au bureau centralisateur de l'ancienne mairie. Bonsoir Julien Morgant. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, vous avez appelé à l'union derrière vous alors même que vous étiez quatrième au premier tour. Démocratiquement, comment vous expliquez ça ? Au regard des résultats du premier tour, on a fait un appel à la responsabilité. C'est pour ça que nous avons proposé cette union de la cohérence, de la clarté et une démarche beaucoup plus saine et en responsabilité. Les têtes de liste n'ont pas accepté mais des colistiers, des militants, des sympathisants nous ont rejoints. C'est le sens de notre démarche, rassembler les Bastia. C'est notre seul parti Bastia. Vous avez appelé à l'union mais sans la liste Jean-Sébastien de Casalte. Vous êtes à ce point éloigné de cette liste politiquement au plan des idées ? On a fait un contrat avec d'autres listes de l'opposition sur des principes, des valeurs, des projets. Et effectivement, on a considéré qu'il fallait être crédible, cohérent. On ne voulait pas refaire le match de 2014. Ce ne sont pas les hommes, les inimitiés qui vous ont éloigné avec cette liste de Jean-Sébastien de Casalte ? C'est les méthodes, les pratiques mais surtout les projets. Certains vous disent ambitieux, d'autres courageux, parfois même suicidaires. Certains de vos détracteurs emploient ce qualificatif à votre endroit. Qu'est-ce que vous jouez dans cette élection, Julien Morganti ? Le coup d'après ? Non, on joue le coup de Bastia. C'est pour ça que notre crédibilité, et c'est d'ailleurs les Bastiais qui nous ont mis en responsabilité, notre force, c'est le projet. Et encore une fois, il faut sortir de cette logique, de ces deux camps qui s'affrontent. Bastia mérite mieux que d'avoir un maire par défaut. Et par les défis qu'il faut relever économiques, sociaux, environnementaux, le projet, ça va être la force de notre démarche pour le second tour. Il n'empêche, arithmétiquement parlant, vous allez jouer les alliés de Pierre Saville et de la majorité sortante. Pour la première fois, au second tour à Bastia, on aura la possibilité de voter pour un projet, et pas uniquement contre, contre les uns ou les autres. Et nous, c'est vraiment notre force, c'est rassemblé. C'est comme ça que d'autres militants, sympathisants de l'ensemble de l'opposition, nous ont rejoints. Parce qu'à un moment donné, la question qu'on va poser, c'est quel avenir on veut pour Bastiais. Les déçus de cette alliance, Jean-Sébastien de Casalte, Jean-Martin Mondelon et Jean-Dessou Karelli, pourraient vous rejoindre, mais vous pourriez aussi perdre un certain nombre de vos soutiens. Est-ce que vous avez autant pâti de la faiblesse de participation au premier tour que les autres ? Justement, on est dans une campagne de second tour inédite, où on va sensibiliser, rassurer, continuer à convaincre. Les réseaux sociaux sont une arme aussi pour diffuser notre projet. C'est pour ça qu'on va faire des réunions de quartier en live, pour échanger, des maquettes animées. Mais notre force, encore une fois, c'est le projet. Et c'est comme ça qu'on arrive à fédérer. On le voit depuis lundi. Demain, si vous étiez élu à la communauté d'agglomération de Bastia, vous seriez dans l'opposition, dans la majorité. Vous accepteriez, par exemple, un contrat de gestion, un mandat ? Non. Moi, l'enjeu, c'est d'être maire de Bastia. Je veux être un maire à temps plein, comme j'ai été un candidat à temps plein. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, il faut que Bastia mérite son maire. Pour élargir un petit peu au plan des idées, on l'a vu dans ces municipales un peu partout, le parti d'Emmanuel Macron s'allie au LR. Qu'est-ce que vous pensez de cette alliance, vous qui êtes un macroniste de la première heure ? Sur une élection municipale, encore une fois, l'enjeu, ce n'est pas les partis. Et on l'a bien vu dans des attelages qui ne marchent pas. C'est le projet, c'est la compétence. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas un parking ou un espace vert de gauche ou de droite. Il y a un bon projet ou un mauvais projet. C'est le sens de notre démarche. Et je fais un appel à la mobilisation pour aller voter au second tour. Ne vous volez pas cette élection. Merci beaucoup, Julien Morganti, d'avoir répondu à nos interrogations. Merci. 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 Merci.